hey 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 salut mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode de house flipper tout de suite nous allons fermer la porte ah 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 c'est fort celui c'est méchant et nous allons continuer l'émission oh il nous reste que six mails on va y arriver et après on fera condareno maison kitsch de angélique catin la pauvre elle s'appelle catin quand même voilà un c'est voilà salut ma vieille tante se retrouver à l'hospice elle risque de ne pas en sortir de si tôt et je me retrouve avec sa maison c'est sympa de manière générale elle est horrible je préférerai la raser et m'en faire construire une autre mais je n'ai pas les moyens ça c'est sympa la maison est super kitsch on dirait la maison d'une mère célibataire en difficulté presque comme la mienne en fait haha balance les plus censure donc les putains de meubles et maison des normaux les cadres des murs les cadres des murs tu peux aussi les foutre en l'air à d'accord je sais d'avoir connu en gros fait quelque chose parce que pour l'instant on dirait une maison de plouc et je veux du style et de l'élégance à la prochaine bon eh ben go pour la maison kitsch bon en tout cas elle est trop kiki ouf ouais alors le carrelage là bas là un ça a l'air dégueulasse ah oui parce qu'à chaque fois que j'ai oublié que je sortais mon truc là les murs ont l'air pourri tâche dans les autres pièces oui mais elle est belle j'aime bien il est joli ce lierre alors on peut toujours rien faire avec le rouge tourne on a toujours pas de dlc du jardin un jour un jour prochain alors oh oh c'est pas très droit mais ça a du style hein peindre avec les couleurs orange mandarine et blanc enlever l'objet classique modifier les murs voilà tout à fait il faut casser ça bon on va déjà vendre tu dois encore 70% oui bah je viens de commencer qu'est-ce tu qu'est-ce tu m'en kikine oups mince les vases et hop 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 en tout cas et c'est pas une maison cracra pour une fois vous avez remarqué pas il n'y a pas l'air d'avoir de crassounette l'un ainsi une crasse derrière le mur on va casser ça avec plaisir mes enfants oh oui 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 ah j'ai tellement une masse de masse maintenant un que je casse tout on a une fois ah oui 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 là ça ah oui vous savez gêner les gens quand j'avais joué la première fois je devrais me calmer j'adore ça j'adore péter les murs n'inquiétez pas je vois bien qu'il ya certains eaux et le bas qui est encore là mais ça va partir ça va partir hein pas même là c'est tombé et là faut que je retape il y avait quoi ici ah c'était la cuisine oh mais tout le bas il est parti on n'a pas le temps de taper dessus moi je vais taper dessus encore et encore alors on va virer ça ok on va aussi virer la porte et recasser parce qu'on n'avait pas fini oui c'est bien mon petit voilà ça c'est du bon travail hein du très bon travail ou oui attendez ah oui il reste encore 2,4 je n'avais pas vu et les lampes placer l'objet ah bah non il faut juste peindre orange mandarine et blanc eh bien là ça c'est la porte d'entrée on est d'accord je pense que je vais faire tout ça blanc et mandarine on va voir ça à démolition nous allons augmenter le maniaque le maniaque du marteau et on va donc acheter la peinture blanc hop on va en faire avec un et on va prendre donc mandarine 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 orange mandarine c'est bien orange mandarine ah d'accord et c'est c'est quand même beaucoup beaucoup orange hein j'aime pas l'orange hein donc il va devoir d'avoir beaucoup moi je vous le dis direct parce que j'aime pas ça je trouve ça l'est et comme c'est mon jeu ma partie mes goûts si froid c'est comme ça hop hop si froid c'est bon ok c'est beaucoup plus clean comme ça bien sûr j'ai pas fait le report de fenêtre parce que je me demande si je veux pas faire en orange mandarine on va peindre juste ce coin ici je peins de moins en moins de surface avec une seule tirade de peinture ça me plaît moyen alors on a comme ça et là on a ça c'est pas beau hein c'est moche hein je préfère vraiment laisser ça ici ce mur là je vais le laisser en blanc c'est comme j'ai plus beaucoup de blanc on va tricher voilà quand il vous reste plus beaucoup de peinture vous remplissez en orange et avant que ce soit fini vous mettez en du blanc et ça vous allonge la peinture blanche voilà c'est joisse quand même non et on va refaire la même ok et on va hop et on va finir les rapports de fenêtres ouais je ça couvre de moins en moins de ah bah y'en a plus ma technique la montre réussie mais pas trop trop un piais tempi tempi continue je sais plus moi y'a trop de fenêtres ok on est à 100% je vends pour l'instant je vends pas on va mettre ça là et celui là aussi il faut peut-être refaire le sol non non faut pas refaire le sol d'accord on écoute il l'eau de cuisine avec évier il l'eau de cuisine avec évier c'est ça alors tout le temps blanc gris être marron à ce paix brûlée rose pastel wengi alors je dis toujours wengi mais je crois que ça se dit wengi plateau blanc d'accord oh c'est joli orme japonais marbre gris l'évier clair et vieille foncée ça reste joli je trouve non je me suis j'ai pas fait ouais en fait il manque un moi je veux bien mettre ça mais ça colle pas trop il manque quelque chose en fait derrière l'évier il ya un espèce de je sais pas on va le mettre là et puis on va voir il l'eau de cuisine avec plaques de cuisson d'accord et celui-là devant gris plateau blanc m'accord pour être en a devant gris acier non on va prendre gris ah bah ça colle bien le problème c'est que non parce que sinon on n'a pas accès au lavabo donc je sais pas trop comment on va le poser euh placer l'objet chasse de barre ouais alors la question c'est où est-ce que je mets ce bordel quand même dans ce cas là bah je trouve ça tellement pas logique en fait parce que au moins que je mette un soie centrale comme ça là j'ai envie de les encastrer si j'arrive à me diriger en fait il veut pas venir comme ça mais ça c'est pas tiens je suis coincé mon bonhomme il est coincé c'est c'est débile c'est super grand en vrai je vois pas à moins que ça je la mette en coin comme ça bon c'est pareil c'est débile parce que comme il y a le rebord du delà de la table il faut que ce soit à moins que ça s'encastre comme ça mais ça s'encastre pas bien il y a un trou je suis perplexe je suis perplexe je suis perplexe et dans ce cas là mettre le truc là oui non pardon non je voulais la main je l'ai vraiment mis contre le mur parce que ouais bah non il y a toujours l'évier qui est tourné dans l'autre dans le sens contraire du truc c'est complètement con ça n'a aucune logique ces deux meubles l'un avec l'autre c'est illogique oui j'aurais voulu faire ça mais il faudrait dire que on cuisine ici mais il faut faire tout le tour par là pour nettoyer c'est débile c'est complètement con avant de placer autre chose je préférais savoir comment je le place là après il y a une petite encoche ici mais c'est pareil c'est pas fait pour je vais bloquer la porte et la seule encoche que j'ai elle est là et là ça colle nickel mais je bloque deux portes donc c'est con mais cette porte là ils l'ont pas signalé sur le plan c'est débile ou pas regardez sur la mini map en haut j'ai pas la porte de signalé bon en fait c'est ça moi j'aurais voulu un décroché comme ça mais il y en a pas bon 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 j'ai passé une heure rien qu'à placer ces deux meubles de cuisine je le sens parce que sinon ça sert à rien de placer ça comme ça parce que c'est la table ah oui ça fait un peu plus logique ça fait un peu plus joli mais c'est censé être une table en fait au bout donc c'est complètement con et on peut pas changer dans le sens dans lequel on l'achète il semble donc non on peut rien changer c'est ce sens là et basta c'est très 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 cool et si je le colle là voilà mais bon on a un gros gap ici hein et c'est très moche mais ce sol aussi je peux pas quoi oh mais je peux pas quoi mais c'est pas celui là c'est pas celui là c'est pas celui là je me suis trompé bien sûr c'est celui là que je voulais mais je pense pas que c'est celui là non bon on est quitte pour refaire toute la pièce hein voilà c'est plus ah joli j'ai oublié une bande j'aurais investi dans cette maison juste pour mon confort visuel quoi c'est pas ma maison mais non mais bon voilà on va faire ça comme ça placer objet deux chaises de bar deux chaises de bar sinon là ça fait faire 20 minutes que je suis sur la même pièce chaises de bar ça métal et blanc ah on a un orange dégueu noir métal blanc il en faut au moins deux bah bah en gros pas trop le choix quoi on va mettre une là placer réfrigérateur japan cuisine la claire de cuisine ah non c'est où ? c'est euh électroménager japan berg noir acier oh mon dieu que c'est moche voilà il est très bien ici hein ça s'accorde pas du tout c'est pas grave placer objet canapé L un canapé ici d'accord canapé L ça c'est pas le plus gros c'est pas le plus hein alors cuir marine cuir noir oh bah on va en acheter en cuir noir putain mais il est grand plus ce bâtard c'est bien alors non alors non j'avais rien cassé mais euh non mais en fait ça colle pas avec la pièce ouf je pourrais virer ce truc là c'est immoral d'accord j'ai rien dit meubles tv meubles tv ah ah ouais ah ouais elle veut faire une cuisine euh ouais mais alors euh la disposition ne sa va pas du tout quoi bon alors écoutez moi je vous propose quelque chose je coupe le temps que je me décide et je vous retrouve une fois que je crois avoir trouvé la bonne position pour les meubles parce que là sinon je crois que j'ai pas fini enfin je pourrais mettre tout ça juste en face et vraiment foutre mais non je trouve ça moche en fait on a une grande pièce mais il faudrait que je la structure correctement donc je vous retrouve après et voilà donc j'ai fini de refaire la pièce je ne sais plus où vous en étiez quand je vous ai quitté et après il fallait juste rajouter un même télé et une plante voilà j'ai mis ça comme ça donc la cuisine fait bel et bien un angle au moins les chaises sont au bon endroit pour la table le frigo est un peu éloigné de la gazinière mais c'est pas très très grave et le canapé est tellement grand que je n'ai pas pu le mettre plus près d'un meuble télé mais il ne demande pas de télé donc on va rester comme ça et pourquoi j'ai mis ce meuble ici là parce qu'il y a le petit décroché et puis ça fait une sorte de couloir du coup ici au lieu d'obstruer le chemin je trouvais que ça a mieux voilà puis ça structure un peu l'espace sinon il y avait un gros trou on va dire allez on va continuer on va aller dans cette pièce-ci oh là là mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu oh mon dieu oh mon dieu la pièce est vraiment dégueu oh mon dieu mon dieu ouais alors on va avoir à enlever les objets modifier les murs et peindre avec les couleurs citron nous allons les laver nous allons donc virer pas mal de choses ok ah je ne veux pas gagner de l'argent de cette façon d'accord donc pas la grosse armoire tac 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 on est bien placer les objets modifier les murs avant je pense qu'on va gagner d'espace apparemment ouais donc ce sera mieux il faut qu'on aura tout cassé oui moi j'aime tout casser oh regardez moi ça oh oui 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 tombe moi dessus oh oui tombe moi dessus oh oui vas-y tombe moi dessus chérie ok c'est peut-être l'armoire de sa grand-tante qu'elle veut garder cette fabuleuse armoire là derrière magnifique en demeurant à partir de maintenant je peux rendre le chantier comme ça bah oui avec des débris partout pas fini oui bah non quand même j'étais bien éduquée quand je commence un travail je le finis quand même surtout que c'est mon métier on va pas tout rendre comme ça tout cracas ça le ferait pas hop le petit bout là-haut là et celui-là il y a un petit bout ici tous les petits bouts donne moi un petit bout deux petits bouts trois petits bouts doudou ah il y a celui-là boum on va vendre ouh on va tout vendre ah mais ça fait une belle pièce oui oui ça fait une belle pièce on va peut-être allumer les lumières parce que il va faire nuit dans la partie mais attendez comment il faisait pour arriver à cette pièce là il n'y avait pas de porte je peux enlever le cadre et la pendule non ? la pendule on ne la vend pas il vaudrait mieux ne pas faire ça d'accord il faut que je bouge la armoire de grand-tente pour allumer hop on y verra déjà mieux magnifique on va te mettre toi dans un coin si tu n'es pas du tout imposante en plus c'est ça qui est bien on va te mettre dans le coin là-bas c'est très bien regarde tu vas t'y sentir comme je vais y arriver ou quoi ? c'est parce que je pensais qu'elle ferait pile la largeur du mur mais en fait elle est un peu plus grosse bon ça nous fait une très belle pièce de 28m² il y a des appartements qui sont plus petits que ça alors il faut peindre avec les couleurs citron délavé on va faire ça tout de suite et bah il était là j'avais du mal à trouver j'aurais dû en prendre un autre et on va être parti pour la peinture bien sûr comme l'étude je vous retrouve après et on va être parti pour la peinture ah bah oui bah je n'avais pas vu bah c'est bon on ne trouve pas on est bien on va revendre les peaux de peinture placer l'objet lit double mâle lit double mâle lit double d'aura lit double mâle ah c'est ça il n'y en a pas encore ici bois marron wengue peint orme un truc qu'il faudrait qu'il aille avec l'armoire donc ça drap rouge noir et blanc carreau bah noir et blanc je fais toujours en fait les mêmes choses mais oreiller jaune oreiller carreau noir et blanc rouge azur c'est sympa couvre lit marron blanc ou jaune bon j'ai envie de dire blanc quoi c'est pas mal il m'a stocké un peu l'oligrème les oreiller bleus on dirait qu'ils sont en plastique bon il fait ouais je suis pas sûre qu'il fasse ou alors de ce côté là ça c'est pas genre le premier truc qu'on voit quand on rentre dans la pièce il y a un petit peu de place quand même je vais le décaler légèrement sur le côté ouais c'est pas mal place objet bibliothèque cal là si je me trompe de touche ça va pas le faire bibliothèque cal alors ça doit être ça armoire aimable bibliothèque ah ça blanc gris brillant noyé noir jaune mon dieu et ben on va prendre blanc parce que c'est le moins pire où est-ce qu'on va mettre ça bah j'ai de la place je vais pas me plaindre on va mettre ça là c'est pas mal ensuite il faut mettre chaise de bureau oui d'accord chaise de bureau chaise à roulettes chaise de bureau chaise de bureau noir blanc crème on va prendre crème placer table de nuit Anna côté droit table de nuit Anna côté droit euh est-ce que c'est dans table du coup non euh en fait ah côté droit ok couleur j'ai envie de dire je sais plus il faut que ce soit quand même un peu bah c'est soit blanc parce que ça il est blanc mais ça on avait pas le choix c'était imposé plutôt en bois quoi c'est peut-être un peu foncé ça ouais mais ça colle c'est le seul qui est en bois en même temps attendez je mets côté droit non je le mets côté gauche mais c'est le droit quand on est dans le lit hum est-ce que c'est plus logique de toute façon il en faut un autre apparemment donc on va mettre l'autre hop on me dira rien oh ça dépasse légèrement du mur ouh ça me plaît pas ouh ça me plaît pas on va dire qu'on doit bouger tout hop le lit aussi excusez-moi monsieur il est légèrement sur le côté sur la gauche pour le coup là et là c'est aligné avec le mur et là je peux je suis zen je suis vous rentrez vous faites hum c'est quoi comme pièce on voit pas le lit on est tranquille voilà puis si on entend des gens qui font crac crac et bien au moins on y voit pas bureau d'angle ah bureau d'angle bureau d'angle alors ce sera où là-dedans ça bureau d'angle ça alors on va mettre ça comme ça pour que je vois mieux acier foncé bois foncé noyer noyer pain orme bah orme ouais oh putain mais le truc il est giant quoi ouais alors attendez on va mettre ça comme ça on va virer la chaise et on va le tourner comme ça dans le coin et la chaise voilà on a tout fait oh mais on a fini la mission déjà ça c'est une belle grande chambre et j'ai envie de dire pourquoi pas faire une séparation faire une séparation non en fait en fait dans ma tête ça faisait bien mais il aurait fallu faire vraiment un truc comme ça mais là sinon ça empêche le passage je pense que je réfléchis trop pour ce jeu c'est pas ce qu'on nous demande voilà on a refait tout la mission est terminée et on n'a pas été visiter le reste que là est-ce que c'est que cette histoire moi je dis j'ai envie de visiter le reste de la maison quand même celle de bain oui il n'y a rien à faire mais voilà je voulais voir et ici oh nous avons une cave oh bah ok c'est juste une cave avec beaucoup d'étagères vides il n'y a rien de fait très bien oui donc j'ai bien fait de faire ça en orange puisqu'il n'y avait rien à y voir là c'est la chambre et là on accède sur la porte du jardin voilà et c'est tout pour cette mission on va donc pouvoir la terminer on a gagné 15 000 euros c'est cool nous revoilà dans notre petite maison on a un point de compétence négociation ah alors exigeant juste entier on va mettre ça on a deux points on va faire des exigeants du chantier ouais voilà c'est bien on a mis nos points et puis on est revenu à la maison donc je c'est sur ce et donc on est revenu à la maison donc c'est là dessus que je vais écouter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu la semaine prochaine on rachète une maison je crois que ce sera déjà une maison beaucoup plus grande et on va pouvoir s'éclater à la refaire moi je vous embrasserai fort je vous dis à très bientôt donc la semaine prochaine pour un prochain épisode d'HouseSleeper ou d'autres choses allez salut ou d'autres choses merci C'est parti.